Maintenant, cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord tu dois t'aimer toi-même, avant d'aimer qui que ce soit. Quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier. Appréciez-les s'ils sont bons. Mais n'y croyez pas, vous êtes un peu amoureux de vous-même. Vous vous dirigez vers un état schizophrénique. Sadguru, j'ai goûté de nombreuses fois à des choses de l'au-delà. Mais je reste quand même coincé dans beaucoup de petits problèmes insignifiants. Comment surmonter cela et toujours rester équilibré ? Donc, vous avez goûté l'au-delà. Mais maintenant, des choses insignifiantes vous empêtrent encore. Donc... Si vous y avez goûté un instant, juste un instant, il y a quelque chose au-delà de ce que vous pensez et ressentez. Si cela est devenu une réalité pour vous, même un seul instant, alors vous devez investir votre vie en ce sens. Oui, je sais, mais des choses insignifiantes m'emportent. Donc, vous êtes un peu tombé amoureux de vous-même. C'est pour cela que, bien que le goût de l'au-delà soit quelque part sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer. Parce que vous devenez un peu une personnalité enflée. Vous êtes un peu amoureux de vous-même. Est-ce mal ? Rien de mal. Ça s'appelle juste de la folie. Parce que l'amour est un effort. L'amour est un désir d'inclure quelque chose et d'en faire une partie de vous-même. L'amour est un processus. L'amour est une possibilité où vous pourriez devenir plus grand que ce que vous êtes. Vous pourriez devenir plus que ce que vous êtes par inclusion. Maintenant, si vous vous complaisez dans votre propre amour de vous-même, maintenant, cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord, tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer qui que ce soit. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment peux-tu aimer qui que ce soit ? Si vous dites, « Je veux m'aimer », maintenant, vous vous dirigez vers un état schizophrène. Maintenant, vous créez deux en un. Si vous voulez vous assurer de ne jamais devenir fou, le premier pas que vous devez faire, et le plus important, c'est que vous supprimez toutes les divisions. Et vous voyez que ceci est un individu. Individu veut dire qu'il ne peut plus être divisé. Il est indivisible. Vous ne pouvez pas le diviser davantage. C'est une seule entité. Vous ne pouvez pas la diviser en deux. Si vous la divisez en deux, « Je m'aime moi-même », maintenant, vous vous dirigez vers la folie. Le premier pas a été franchi. « Si les situations de la vie coopèrent, vous allez y arriver rapidement. » Si les situations de la vie ne créent pas cette situation pour vous, vous allez peut-être vous débrouiller à des niveaux socialement acceptés de cette folie. Donc, la raison pour laquelle, même si le divin touche votre langue, même si le goût du divin est là sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer, est simplement l'amour de soi. C'est une étape sûre, une première étape vers la folie. Est-ce que vous allez y arriver, au niveau asile, ou est-ce que vous n'allez arriver qu'au niveau ashram ? Dépendent de beaucoup de choses. Mais... Voici ce qui est arrivé à un homme. Il voulait s'inscrire dans une université. Donc, il voit un grand bâtiment et entre. Là, il y a des formulaires d'inscription. Il remplit tout. Il signe, et quand il va les donner au réceptionniste pour être inscrit à l'université, le réceptionniste dit, « Mais ceci n'est pas une université, c'est un asile. » Alors l'homme dit, « Mais non, je voulais m'inscrire à l'université. » Mais le réceptionniste dit, « Non, ceci est un asile. » Alors l'homme pense, « Mais j'ai déjà rempli mon formulaire d'inscription. » « Alors qu'est-ce que ça change ? Je vais m'inscrire. » « Ce n'est pas bien différent. » « Je vais m'inscrire à l'asile. » « Où est la différence ? » Le réceptionniste en convient. « Oui, pas bien différent, mais il y a une différence. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ici, à moins que vous ne fassiez des progrès, on ne va pas vous laisser sortir. » « Donc, ashram » est juste un mot sanscrit. Un mot anglais serait trop insultant. Donc, ashram. parce que, avec le goût du divin sur votre langue, vous essayez, vous avez la bêtise nécessaire en vous pour tomber amoureux de quelque chose d'aussi limité que vous appelez « moi ». cela est un signe évident de folie. C'est définitivement un signe évident de folie. « Si vous n'y aviez jamais goûté, alors c'est tout ce que vous connaissez. » « Ça va. » Parce que vous ne connaissez rien de mieux. Quand le goût du divin est encore là, et que vous vous empêtrez dans quelque chose d'aussi limité que votre personnalité, cela est définitivement un signe de folie. Cela ne fait aucun doute. Si vous êtes dans un tel état de folie, vous êtes condamné. Même un astrologue va vous faire payer moitié prix. Parce que quand votre destinée est à ce point vouée à l'échec, il n'y a pas grand-chose à prédire, vous savez. C'est facile. Vraiment. C'est très facile. Mais toutes ces paroles ne devenaient pas déprimées. devrais-je être un optimiste ou un pessimiste sur le chemin spirituel ? Un optimiste, un pessimiste et un réaliste étaient à table au petit-déjeuner. Il y avait un pichet fermé. Je veux dire, un plat, un récipient. Et l'optimiste le regarde et dit, « S'il vous plaît, passez-moi la crème. » Le pessimiste le regarde et dit, « Passez-moi le lait, s'il vous plaît. » Le réaliste dit, « S'il vous plaît, passez-moi le pichet. » Donc, si vous êtes un optimiste, vous allez être induit en erreur. Si vous êtes un pessimiste, vous allez être induit en erreur. Donc, quand vous êtes en bas, je vous fais monter. Quand vous êtes en haut, je vous fais descendre. Parce que je veux que vous soyez un réaliste. Seul celui qui est en contact avec la réalité va grandir. Les autres, les optimistes vont halluciner, les pessimistes vont déprimer. Les deux n'iront nulle part. Vous devez être un réaliste. Vous êtes prêt à voir toute chose telle qu'elle est. Pas d'exaltation, pas de dépression. Juste telle qu'elle est. Très important. Extrêmement important. Donc, quand je vous vois exalté, je vous asperge d'eau froide. Quand je vois que vous êtes à plat, je vous enflamme. Ne pensez pas que je joue avec vous. J'essaie juste de vous ramener à la réalité. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. On a besoin de vous dans la réalité. Il n'y a que dans la réalité que vous grandissez. Grandir n'est possible que dans la réalité. C'est l'existentiel qui peut transcender. Le psychologique, quoi qu'il fasse, la transcendance aussi est vide. La transcendance aussi est fausse au niveau psychologique. Il n'y a pas de transcendance dans la sphère psychologique de votre vie. La transcendance doit être existentielle parce que c'est dans l'existentiel que votre processus de vie essentiel est enraciné. Ce qui se passe dans votre mental, vos pensées et vos émotions sont psychologiques. Elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. En ce moment, peut-être qu'elles vous accaparent complètement. Vos pensées et vos émotions vous accaparent peut-être complètement en ce moment. Mais elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. Vous pouvez penser ce que vous voulez. même si vous dormez profondément, vous êtes encore une vie. À vrai dire, vous êtes davantage une vie quand il n'y a pas d'activité psychologique. Si vous avez connu quelques instants de ce que vous appelez l'au-delà, c'était des instants où vous étiez libéré du psychologique. Pendant ces quelques instants de liberté vis-à-vis du psychologique, vous êtes plus présent que jamais. Des années de vie, quelques instants où vous êtes libéré du processus psychologique ont été les moments les plus importants de présence dans votre vie. Donc, ce petit goût que vous avez connu, vous devez investir votre vie dans cette direction. Pas ce que disent vos pensées. Pas ce que disent vos émotions. vos émotions et vos pensées peuvent dire ce qu'elles veulent. Elles vont dire une chose aujourd'hui, demain matin, elles vont changer d'avis. Elles sont juste comme les rumeurs du quartier. Elles changent sans cesse. Ça change sans cesse ce dont les gens parlent aujourd'hui et ce dont ils vont parler demain. De même, dans votre mental, quel que soit votre processus de pensée, quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier. très localisés à votre niveau. Appréciez-les s'ils sont bons, mais n'y croyez pas. Si vous aimez les ragots, ça vous amuse. Les ragots sont pour se divertir. Ne commencez pas votre processus spirituel par des ragots. Ne commencez pas quelque chose qui compte vraiment par des ragots. Si le goût du divin vous est parvenu, alors vous allez voir, les divertissements ne signifient plus rien. Soudain, les divertissements ne signifient plus rien pour vous. parce que tout divertissement semble extrêmement fade et ridicule pour qui a goûté la vraie chose. La vraie chose. Sous-titrage Société Radio-Canada